Générique Bonjour Jean-David. Bonjour Jean-David. Bonjour Linette. Bonjour Jean-David. Enchanté. Alors de quoi allez-vous nous parler ce matin Jean-David ? Aujourd'hui nous allons nous apaisantir sur les défis du développement en Afrique confrontés aux pesanteurs politiques. Nous allons nous apaisantir sur le cas du Kenya qui l'année prochaine pourrait devenir exportateur de pétrole dont le Kenya pourrait entrer dans le club très fermé des exportateurs de pétrole en Afrique. En effet en 2012 dans la région de Turkana dans la localité de Lokichar les autorités kenyans ont découvert des réserves de pétrole et cela suscite évidemment l'enthousiasme du gérateur kenyan de Toll Oil, la compagnie britannique qui a fait ses découvertes dans le nord du Kenya. Je vous propose de l'écouter. Je pense que les gens du nord méritent de bonnes routes. Le projet pilote de production envisage 2000 barils ce qui équivaut à environ entre 10 et 15 camions par jour. Voilà, vous avez écouté le directeur kenyan de cette compagnie britannique. Ce sont des découvertes de 720 millions de barils de pétrole à raison de 2000 barils par jour, ce qui somme toute apparaît modeste. On s'interroge sur l'agenda, le timing de l'annonce du début de l'exploitation du pétrole kenyan. On sait en effet que le Kenya aura des élections générales en août prochain, donc on y voit un coup de pub. Mais ce n'est pas important pour nous. Ce qui nous intéresse, c'est d'analyser l'exploitation de ce pétrole kenyan. Et nous allons nous apaisantir sur les cartes qui défilent en ce moment sous vos yeux. Vous constatez que la partie kenyenne, c'est dans la région, on l'a dit, de Lokeshire, dans le nord du Kenya. Vous avez vu le pipeline kenyan qui pourra prendre ce pétrole à partir du nord du Kenya jusqu'à l'océan indien, on va dire. Il y a également l'Ouganda qui avait un même projet, mais les experts ont recommandé aux deux pays de s'unir et de mettre en commun un pipeline qui pourrait conjointement exploiter et le pétrole kenyan et le pétrole ougandais. Malheureusement, ce sont les logiques individuelles qui ont prévalu. Le Kenya, finalement, exploiterait son pétrole de son côté. Même chose pour l'Ouganda. Et cela au mépris des conseils des experts qui ont remis en cause la viabilité économique d'une telle manœuvre. La meilleure option, c'était d'avoir un pipeline commun pour pouvoir exploiter ce pétrole, d'autant plus qu'actuellement, les coûts du baril sont au plus bas, à peu près dans les 50 barils, ce qui, économiquement, n'est pas viable d'après les experts. Malheureusement, ce sont des cas que l'on a eu à vivre en Afrique. Alors, Jean-David, le cas du pipeline entre le Kenya et l'Ouganda n'est pas isolé, en fin de compte ? Malheureusement, l'INETS n'est pas l'unique cas en Afrique. On a encore en souvenir le cas du projet de RCMAC, cette compagnie aérienne qui devait desservir tous les pays de la CEMAC. Mais le projet a fait long feu. On a constaté qu'ici, au Congo, les autorités ont mis en place une compagnie Eker, qui est en cessation d'activité en ce moment. Au Cameroun, les autorités ont aussi mis en place Camerco. C'est un véritable gouffre financier qui ne suivit que grâce, on va dire, aux subventions de l'État du Cameroun. Donc, d'un côté comme de l'autre, que ce soit dans le projet de pipeline, en Afrique de l'Est, entre l'Ouganda et puis le Kenya, ou bien en Afrique centrale, les autorités ont sacrifié la logique économique au profit de la logique politique. On dira malheureusement. Mais Jean-David, il faut-il pour autant désespérer ? Y a-t-il lieu de sombrer dans une espèce de pessimisme ? Je crois qu'il faut garder le cap et demeurer optimiste. De ce point de vue, on a l'exemple qui vient du privé. Il y a une grande banque panafricaine qui, en ce moment, est en train de faire de bons résultats. Je crois que les Africains pourraient s'inspirer des pareils cas pour pouvoir essayer, n'est-ce pas, d'avancer. Parce que dans le monde d'aujourd'hui, on va dire, dans la jungle de la mondialisation d'aujourd'hui, ce ne sont pas les bantoustans qui prospèrent, mais c'est en fusionnant les efforts, en essayant d'être unis, que l'Afrique pourra s'avancer. Et à la suite du président Barack Obama, l'ancien président américain, qui disait que l'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts, mais d'institutions solides, on dirait à la suite de Barack Obama que l'Afrique a aussi besoin de dirigeants clairvoyants et audacieux. Donc, c'est tout pour la chronique business de ce matin. Je suis Jean-David Myamlet. Merci de votre attention. Et à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501